Comment ? Vous n'avez pas encore joué à World of Warships ? Pourquoi pas ? Laissez parler votre imagination avec World of Warships. Cliquez ici et voyez vous-même. Jouez gratuitement sur worldofwarships.eu Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'utilisation des J-DAM sur le F-16C. Les J-DAM, c'est les armes, les bombes guidées GPS. Il y a la différence des bombes guidées laser. On ne nécessite pas une élimination continue jusqu'à l'impact, mais sont tirées sur des coordonnées. On va passer en pilote automatique. Je vais demander de tenir mon cap, de tenir mon altitude. Hop, on passe en air-sol. Et j'ai avec moi 4 GBU-38 que je vais allumer. Comme j'ai démarré en vol, elles sont rédits immédiatement. Sinon, il faut penser à les préparer. Si vous n'avez pas démarré en vol, il faut démarrer de la piste, du tarmac. Il faudra penser à les allumer avant d'arriver vers votre objectif. Parce qu'il faut un certain temps pour aligner le GPS. Donc les GBU-38 sont les bombes de 250 kg, de 500 livres. Il y a également la GBU-31 et la GBU-31 équipées d'un pénétrateur pour le F-16. Donc c'est des armes plus grosses de 2000 livres. Et l'utilisation est la même. C'est tout à fait similaire. Alors, on va avoir deux modes principaux. On va zoomer. Le mode pré et le mode vise. En mode vise, l'idée est simple. Si je déplace un curseur, enfin une box sur le HUD. Par exemple, si je repère un départ de sable. Si je vois des véhicules, enfin si j'aperçois que je suis relativement près des véhicules. Ou si je vois des fumées par exemple. Un vol précédent a tapé une zone. Et que je veux taper la même, il y a de la fumée. Hop, je vais aller là. A ce moment là, on va utiliser le pod pour affiner. A partir du moment où on aura calé la box, on utilise le pod. Donc on passe en Sensor of Interest et on pourra affiner au pod. Bon, c'est pas le mode que vous allez le plus utiliser, qui est le plus pertinent. Nous, on va se servir du mode pré. Le mode pré, c'est à ce moment là de taper, en fait, un point qui est déjà défini. Alors on va laisser l'avion tourner, pour ne pas forcer trop ouvert la cible. Je laisse le pilote automatique me faire un 360 que je vais continuer à vous expliquer. Donc le mode pré, on repasse sur la page SMS. Donc on va permettre de taper un SPI. Donc un SPI qui est un Sensor Point of Interest. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait avec le Hornet. Le SPI, ça va pouvoir être un point de navigation. Ça va pouvoir être un point désigné par votre TGP. À terme, quand on aura le radar, ça pourra être un point désigné par le radar. Donc là, la bombe s'en moque, ce qu'elle veut, c'est un SPI. Et elle se dirige droit dessus. Alors, dans le cas présent, le pod est complètement décalé parce que je me suis amusé avec le mode VIZ. Donc, on va basculer WebPoint 2. Le pod va s'animer sur WebPoint 2. Là, on tourne. On revient à WebPoint 1. Voilà. Le pod est amiglé WebPoint 1. Donc on va laisser, je vous dis, la vie en faire son 360. Et après, on va reprendre le cap vers la cible. Ce qui va nous permettre de vous parler un peu des settings. Alors, on va dans la page SMS. Ici, vous avez plusieurs paramètres que vous allez pouvoir modifier pour la bombe. Donc, les profils, c'est comme pour toutes les armes. Vous allez pouvoir définir, modifier les profils que vous allez sauvegarder. Donc là, on ne va pas s'embêter avec ça. On passe directement sur contrôle. Alors, la bombe, les bombes, on ne les largue qu'une par une. Alors, sur contrôle, ce qu'on va faire, c'est que là, on est en mode R. Le mode R, c'est-à-dire une explosion aérienne. Ce qui est très utile pour taper de l'infanterie et des cibles molles. Ça ne fonctionne pas. On dit CIS. Donc, on appuie là. On a le mode Ground. C'est celui qui va nous intéresser. Si on appuie, on a le mode Ground Delay. Le mode Ground Delay, vous voyez, c'est 0.25 heures d'attente. C'est-à-dire qu'on fait tomber une bombe. Elle se plante. Et là, elle va rester. Donc, 0.25, c'est-à-dire un quart d'heure. On peut augmenter nos appeler 1 heure, 4 heures, 8 heures, si on veut, 12 heures avant qu'elle pète. Ça ne fonctionne pas non plus actuellement dans DCIS. Et l'intérêt est assez limité par rapport à ce que permet DCIS. Donc, dans la réalité, ça va vous permettre, après une frappe, de remettre des bombes sur zone. Et puis, joyeusement, de faire en sorte qu'elle pète quelques dizaines de minutes ou plusieurs heures après, histoire d'un petit peu emmerder les secours, etc. Donc, c'est des trucs très sympas. La guerre, c'est beau. Donc, nous, on va retourner sur le mode Ground. Sur le mode Ground, j'ai FT. C'est le retardement de l'initialisation, en fait, après impact de l'explosion. Donc, c'est en retarde. Mais là, on retarde en millisecondes. Donc, ça n'a rien à voir avec le mode précédent. Ça va servir notamment avec la GBU-31 qui est équipée d'un pénétrateur. Quand vous tapez un bunker, vous allez mettre un petit décalage. C'est un 15 millisecondes, par exemple, pour faire en sorte que la bombe, elle tape, elle s'arme, elle ne détonne pas. Elle rentre dans le béton et elle ne va exploser que 15 millisecondes après l'impact. Donc là, ça ne nous intéresse pas. On va remettre à zéro. Donc, on est en Ground. Zéro de retardement. AD, c'est le délai d'armement. C'est-à-dire le délai à faire et lequel la bombe est armée quand elle tombe de l'avion. Là, c'est 4 secondes. Ça nous suffit. On est à 20 000 pieds quasiment. 4 secondes, c'est très bien. Donc, ça, il n'y a aucune raison d'y toucher. À part si vous larguez les bombes GPS assez bas et qu'elles risquent d'impacter avant les 4 secondes. On n'y touche pas, on laisse. Impact Angle. C'est l'angle que vous voulez sur l'impact de la bombe. Par défaut, c'est à 60%. C'est une valeur qui est assez élevée. Perso, j'ai tendance à avoir pas mal de miss avec ce réglage-là. En réalité, par exemple, si vous tapez un bunker, on aurait tendance à vouloir arriver vraiment par au-dessus. Donc, on va demander un 90. Moi, je le règle à 45. Entre 30 et 45, c'est pas mal. Normalement, ça devrait aussi, dans la réalité, allonger la trajectoire de la bombe. Mais en pratique, sur le HUD, la zone de largage n'est pas modifiée par ses settings. Alors, si vous choisissez 90 pour taper un bunker quand le chevron va descendre, laissez-le descendre un peu dans la zone. Parce qu'à 90, la bombe va user beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller taper pile verticalement sa cible. Il va falloir que le pic est vraiment dessus. Donc, qu'elle maintienne un horizontal plus longtemps au-dessus de l'objectif. Donc, à ce moment-là, il faut laisser vraiment descendre un petit peu dans la zone. Moi, je choisis 45. 30-45, ça dépend des personnes. Je choisis des personnes qui mettent à 30. Après, en pratique, les histoires d'angle, concrètement, vu comment les dégâts sont gérés dans DCS, on s'en bat le stack. Impact azimuth. Par défaut, on laisse à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage. En fait, la bombe suit son chemin. Là, ça devrait permettre de régler, on peut le faire, l'azimuth par lequel on souhaite que la bombe tape. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux là, sur un 0.50, et que je veux que ma bombe arrive plus tôt par la gauche de la cible, je vais pouvoir lui demander de venir taper par le 0.30 ou par le 0.20 et la bombe va manœuvrer, donc pouvoir arriver par cet angle-là. Ce qui peut être utile quand il y a des constructions qui peuvent gêner des reliefs. Il n'y a pas 36 000 conditions dans DCS, on utilise ça. Donc, je le laisse à zéro, mais voilà, ça peut valoir le coup si un obstacle risque de gêner la chute de la bombe. Impact Velocity, c'est la vitesse terminale de la bombe. Je ne sais pas si ça marche vraiment dans DCS. Moi, la mienne n'attends jamais 700. En réalité, j'avoue, je n'ai pas la moindre idée de quelle vitesse doit tomber une bombe. Là, dans DCS, il ne faut pas la peine d'y toucher. On va dire que vous laissez à 700. De toute façon, encore une fois, le modèle de dégâts fait que cette valeur n'a pas réellement beaucoup d'importance. En réalité, elle impacterait également la trajectoire de votre bombe, parce que si vous voulez qu'elle prenne plus de vitesse à l'impact, il va falloir qu'elle tombe de manière plus prononcée sur sa cible. Donc, ça, on laisse. Voilà, donc maintenant, l'avion est configuré. Je vais vous repasser sur le HSD. On va demander d'aller vers notre Waypoint 2. Hop, c'est parti. Master Arm, bien sûr, ON, parce que j'ai commencé un vol. Je bascule le TGP1, Sensor of Interest. Et normalement, je vais avoir ma petite croix qui doit être, bien sûr... Tiens, je ne suis pas sur le TGP2. On va Reset. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai la Reset. J'ai fait un TMS Bas, Reset. Il y a aussi la possibilité de... Vous voyez, là, j'ai bien la croix sur le Waypoint. De changer le Waypoint, de revenir, hop, hop, et de faire un aller-retour. Et là, à ce moment-là, notre croix se met bien dessus et le TGP va bien s'aligner. Alors, comme je vous le disais, un SPI, peut-être, n'importe quoi. Si vous avez des coordonnées de votre objectif, vous n'allez pas les rentrer dans l'avion. En fait, vous allez créer un Waypoint. Donc là, par exemple, mon Waypoint 2 et mon Waypoint 3 sont placés sur des objectifs. C'est-à-dire des avions qui sont au parking sur la base de Palmyre, sur l'aérodrome de Palmyre. On a deux avions cargo qu'on va vouloir détruire. Et le Waypoint 2 et le Waypoint 3 sont dessus. Donc à ce moment-là, normalement, il n'y a pas à se poser de questions. On devrait constater dans le TGP que les cibles sont bien là. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun ajustement à faire au TGP. Par exemple, si vous recevez par contre en vol des coordonnées GPS, à ce moment-là, il vous suffit, tout simplement d'aller dans la page Steer Point, de choisir un Steer Point vierge. J'ai le Steer Point 6 qui est vierge, par exemple. Je choisis un Steer Point vierge et je vais rentrer l'attitude, longitude et élévation. C'est très important aussi, il y a une élévation pour de l'armement GPS. Et à ce moment-là, je crée un Steer Point sur la cible et que je vais pouvoir cibler en le faisant défiler le Waypoint 6. Il deviendra mon SPI et la bombe ira sur ce SPI. Donc on va revenir au Waypoint 2. Hop ! On n'est pas trop vite, ça va, 352 nœuds. Donc on va zoomer, déjà. Hop ! Alors là, je ne fais pas grand-chose pour l'instant. Hop ! On voit bien que, oui, Black Hat ! Mon pod est bien calé à la base de l'avion puisque la coordonnée GPS, c'est au sol. Donc forcément, l'avion est un peu au-dessus. Mais le point d'impact est bien calé sur l'avion. Si je passe au Waypoint 3, paf ! Automatiquement ! Bing ! Le pod, il va. Donc là, je n'ai rien à faire. Je peux tirer une bombe sur le Waypoint 2, switcher au Waypoint 3, tirer une autre bombe. Les bombes iront à leur objectif. Après, je peux parfaitement, par exemple, si ma coordonnée GPS est vague, par exemple, on va déverrouiller le pod. J'ai fait donc là un TMS droit. Ma coordonnée GPS est approximative. Elle serait ici, par exemple. Donc je passe mon Waypoint, et je me rends compte que c'est ici. Ce SPI ne m'intéresse pas à ce moment-là. Je vais me déplacer. Soit je me cale sur la zone TMS droit, soit je veux vraiment caler le point sur l'avion TMS O. Et à ce moment-là, c'est ce point désigné, avec les coordonnées GPS qui sont ici, qui deviennent le SPI. Et donc à partir de là, je peux tirer une avant, changer, je vais ici. Logiquement, là, je vais faire un TMS O, mais normalement, je n'aime pas en le faire, puisque le pod, les coordonnées GPS se modifient sur le pod, mais par sécurité, je préfère toujours TMS pour bien verrouiller un point précis. Et du coup, je peux tirer une autre bombe dans la foulée. Donc là, on revient sur... Je vais tout décaler. On réinitialise. Voilà. Alors, réinitialiser, c'est deux fois TMS bas. Et je réinitialise, je suis bien sur mon WP3. Je vais WP2 ici. Maintenant, tout est prêt. On va accélérer. Est-ce que vous avez vu ? Si je déplace le pod, et bien forcément, j'ai déplacé par rapport au STIR.2. Donc je change les coordonnées. Donc si je repasse le STIR.3 et STIR.2, du coup, je suis désaxé. Donc je fais deux fois TMS bas et je reviens sur le centre. Ah, là-bas, j'ai un nuage qui s'interpose. Forcément, ça n'aide pas. Ah oui, je fais le STIR.127. Ça n'aide pas. On retourne au STIR.2. Merci. Je vais me donner un truc qui ne va pas. Ah, vous voyez, là, je suis dans la zone de lancement. Tout à fait. Je vais quand même... Je suis face à l'objectif. Je vais faire un pickle. Bon, on va partir. Je passe tout de suite au STIR.3. Il a mort dans la zone de lancement. Pickle. Hop. On passe au STIR.4. On laisse l'avion voler. Et on va un petit peu regarder ce qui se passe. On a les deux bombes qui partent bien vers leur objectif respectif. Et on va suivre les bombes qui partent bien vers l'avion de droite. L'autre c'est qu'elle vient sur l'avion de gauche. Double impact. Donc, là, vous savez comment utiliser le SPI et comment, du coup, tirer plusieurs bombes en même temps sur des cibles différentes. Donc, soit par le pod, soit sur des coordonnées d'un STIR.4 ou avec le mode vise en utilisant le HUD qui, dans ce cas, devient le Sensor of Interest. Ravenez-vous qu'en mode vise, il faut affiner au pod parce que ça reste très, très grossier de dépasser la box comme ça. Donc, avant, il faut signer un gros bâtiment, quand même, corriger le pod. Donc, le SPI, peut-être le HUD, peut-être le TGP, peut-être un STIR.4 et pourra, à terme, être le radar. Voilà pour l'utilisation des GTAM. Et je vous souhaite de très bons vols et beaucoup de destructions. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501